Les juristes dans la famille pour tous Madame Le Pourrier qui est professeure de droit à l'université de Rennes Et avec elle, des magistrats qu'on peut acclamer Ils sont 170, c'est vrai que cette pièce est ouverte Et ils nous soutiennent, ils sont avec vous Alors il y a énormément de choses à dire en droit contre la loi Taubira Mais je n'ai pas le temps de vous développer tous les arguments Je vais vous dire simplement trois choses, un plan en trois parties Mon amphithéâtre aujourd'hui est très très bien rempli La première chose, c'est qu'évidemment la loi ne peut pas tout faire Elle est contrainte par les impératifs de la raison, de la connaissance et de la science naturelle Nous ne pouvons pas marier deux hommes ou deux femmes Tout simplement parce que c'est impossible La terre est ronde, un cheval n'est pas un bœuf, un homme n'est pas une femme Et donc on ne peut pas marier deux hommes et deux femmes Ce projet de loi dénature le mariage, c'est un mensonge d'Etat La deuxième chose que nous devons vous dire, c'est que dans toutes les décisions concernant la famille La Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant impose de prendre en compte tout d'abord l'intérêt de l'enfant Et cette convention nous dit qu'un enfant doit avoir le droit de connaître ses origines, ses ascendants Et d'être élevé dans la mesure du possible par eux Or la loi Taubira crée délibérément des orphelins de père ou de mère Des individus sans passé, sans identité dont on va mutiler la généalogie Non pas par accident mais par la volonté d'autrui Enfin, troisième compétence Les droits de l'homme que vous voyez sur ce ponton Les droits de l'homme garantis par notre constitution sont fondés sur la dignité de la personne humaine Et le trafic du corps humain Or nous savons que la loi Taubira ouvre la porte aux inséminations artificielles non médicales Aux mères porteuses, c'est-à-dire à l'exploitation de l'homme par l'homme Madame Taubira a laissé son nom Madame Taubira a laissé son nom à une loi qui faisait de l'esclavage un crime contre l'humanité Il ne faut pas qu'elle laisse son nom à une loi qui ouvre la porte à d'autres crimes Pour ces raisons Pour ces raisons, nous nous opposons au relativisme juridique Nous refusons une loi qui tourne le dos à l'humanisme Qui brade les valeurs de la République Et qui refuse au peuple souverain le dernier mot que la démocratie impose Merci Merci à tous les magistrats Et qui sont celles ? Une image magnifique des magistrats français qu'on peut acclamer Ils sont avec nous, ils sont avec vous dans ce combat, vous êtes magnifiques pour tous Merci encore, je vous demande une ovation pour les magistrats qui nous quittent Ils sont venus exprès pour juste quelques minutes sur la scène Le droit et la justice sont de ce côté-là Un petit peu de droit et de perspective, je vous demande d'accueillir Patrice André Il est juriste, il est même magistrat lui aussi, mais il est essayiste Et il nous parle des théories où il est questionnant cette loi Patrice André, qu'on accueille Sur la scène de Roland de Triomphe Mes amis, nous ne sommes pas ici pour bagnoder et saluer le printemps Mais parce que nous ne voulons pas qu'on nous pose cette question lancinante Pourquoi dormez-vous ? Nous sommes donc ici pour faire obstacle à une véritable subversion de notre société Et au-delà, à une subversion de notre civilisation Et nous venons avec nos pieds, mais aussi avec notre cœur, avec notre âme Nous savons que nous vivons un moment historique Parce que, comme nos aînés au siècle dernier Ceux qui ont tenté de s'opposer à la montée du nazisme A la montée du marxisme et du minisme Nous avons aujourd'hui à dire non à un véritable danger Qui met en cause l'avenir de nos enfants, l'avenir de toute notre société Soyons clairs, l'histoire, c'est nous qui la faisons aujourd'hui Et dans les semaines à venir On nous dit que l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe C'est la mise en œuvre du principe d'égalité C'est le contraire Le principe d'égalité, en droit national, en droit européen, en droit international C'est de donner la même chose à des personnes qui sont dans la même situation Et de donner des choses différentes à des personnes qui sont dans une situation différente Or, prenons le cas du mariage des personnes de même sexe Et réfléchissons sur ce qu'est le mariage Quel titre a l'État pour s'occuper du mariage ? Pour en faire une institution ? Certainement pas d'aller dans les chambres accouchées D'ouvrir la porte des alcoves et de regarder ce qui s'y passe Ça, ce sont les États totalitaires qui le font Le seul titre que l'État a C'est simplement que, sans la rencontre d'un homme et d'une femme Il n'y a pas de renouvellement des générations Sans procréation, il ne peut pas y avoir de mariage Et donc le principe d'égalité n'a rien à faire dans cette affaire Au contraire, parce que l'on donne à des personnes Qui sont dans une situation radicalement différente Au regard de la procréation, qui est inséparable du mariage Les mêmes droits Ce n'est pas l'application du principe d'égalité C'est un abus de droit Alors pourquoi les promoteurs de la loi s'acharnent-ils à ce sophisme ? Tout simplement parce que dans leur esprit Il s'agit de poser la première pierre de l'identité de genre De l'identité des sexes La première pierre d'un édifice contre nature Qui vise à imposer l'idée qu'un homme et une femme C'est la même chose Et c'est pour ça qu'ils nous disent Que c'est un problème d'égalité Derrière ce prétendu principe C'est donc cette théorie qui est en marche C'est elle qui se cache C'est elle qui fonde la démarche Alors quand on parle de la théorie du genre Beaucoup de gens disent C'est trop fumeux Qui peut croire une seconde A l'identité complète Entre une femme et un homme Et bien regardez l'actualité juridique Mais de votre vie quotidienne Le 18 décembre dernier On a supprimé la possibilité pour les femmes De payer des cotisations d'assurance Moins importantes que les hommes Alors qu'elles ont un taux d'accident moins élevé Pourquoi ? Parce qu'il fallait imposer une égalité absolue En se fichant complètement de la nature Deuxième exemple Dans les années 2000 Les femmes pouvaient partir à la retraite Avec une retraite proportionnelle Après 15 ans de travail Et elles pouvaient partir avec une jouissance immédiate Cela a été remis en cause Par la Cour de justice de l'Union Européenne Au nom de l'égalité ? Non Au nom de la théorie du genre Parce qu'on a considéré Qu'il était aussi difficile Pour un homme de regarder sa femme Porter des enfants Que pour la femme de les porter Et le 31 octobre 2012 Et c'est pour ça que En tant que juriste Nous avons des choses à vous dire Un programme complet a été adopté Par le Premier ministre de la République française Il est disponible sur internet Vous pouvez le consulter sur le site du ministère Des droits de la femme Comme sur celui du porte-parole du gouvernement Que dit ce programme ? Que l'identité de genre doit être un axe désormais prioritaire Prioritaire de toute l'action du gouvernement Écoutez bien Écoutez bien Car vous n'allez pas en croire vos oreilles Les inspecteurs du travail devront incorporer l'identité de genre A toutes leurs évaluations dans les entreprises Ce principe devra être mis au cœur de la charte de la fonction publique Les partenaires sociaux devront l'incorporer aux avenants désormais La question sera lors du jour de la conférence sociale Les infirmiers, les médecins Devront être formés sur ce point Les maisons de retraite Devront l'incorporer Sans doute pour faire comprendre aux personnes de 75 ans Qu'elles ont peut-être cru à tort qu'elles étaient des hommes Mais qu'en réalité c'était des femmes Les institutions représentatives des familles Devront incorporer des représentants des familles homoparentales Et une proposition de loi a d'ores et déjà été déposée Les transsexuels pourront changer d'état civil sans opération chirurgicale Simplement par une déclaration Je vous cite le programme Je vous cite le texte de ce programme Et enfin Dès l'école maternelle et l'école primaire Il faudra que des pédagogies soient mises en oeuvre Et cela a été acté le 6 mars dernier De façon à casser les stéréotypes Et qu'on apprenne aux petits garçons de l'école primaire et maternelle Que ce sont peut-être des petites filles Et aux petites filles que ce sont peut-être des petits garçons Le conseil supérieur de l'audiovisuel recevra des directives pour imposer Que l'identité de genre soit à la télévision et à la radio Et le ministère de la culture devra valoriser l'histoire du mouvement LGBT par tous les moyens Ouvrez Internet Regardez le Wiktionnaire Qui dépend de Wikipédia Vous verrez qu'on vous dit que l'identité de genre C'est trois éléments Le sexe biologique L'identité qu'on s'accorde Et l'orientation sexuelle Ça veut dire Que si je suis un homme Je peux décider d'être une femme Et si je vais avec une femme parce que j'ai l'orientation sexuelle vers les femmes Je deviens lesbienne Et si je vais un homme qui a décidé d'être une femme Je suis hétérosexuel On rit quand on entend ça Mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'idée Est de souvertir complètement Toute possibilité de différenciation entre les sexes Alors ce qu'il faut comprendre C'est, avec quelques citations malgré tout très rapides En quoi cela consiste Je vais vous lire simplement Les théoriciens du genre Nous devons assurer l'élimination des classes sexuelles Le but définitif de la révolution féministe doit être A la différence du premier mouvement féministe Non seulement d'en finir avec le privilège masculin Mais encore avec la distinction même des sexes Les différences génitales entre les êtres humains Ne doivent plus avoir d'importance Et on ajoute Le rapporteur de l'ONU à la conférence de Pékin Il n'y a plus deux sexes Il y en a cinq Les femmes homosexuelles Les femmes hétérosexuelles Les hommes homosexuels Les hommes hétérosexuels Et les bisexuels A l'ONU C'est ce qu'on nous dit désormais Une autre militante Une autre militante Indique Notre but C'est d'en finir avec la division sexuelle du travail Dans lequel la femme est mère Ils nous disent Les femmes n'ont plus le droit d'être mère Il faut que tous les hommes Quel que soit leur sexe actuel Puissent le devenir Et donc La filiation C'est désormais subjectif Je décide d'être père On ne peut pas m'imposer Au Sénat Le 12 septembre 2012 Madame Mekari Dans un débat public A déclaré L'union naturelle entre un homme et une femme C'est une violation des droits de l'homme C'est une violation de l'amour Vous vous rendez compte ? Je termine simplement Pour vous dire la chose suivante C'est que Cette société que l'on nous présente A terme On dira aux femmes Qui veulent avoir un enfant naturellement Mais c'est un caprice de votre part C'est une atteinte aux droits de l'homme A la dignité de la femme Vous devez désormais procréer Par des GPA Par des PMA Et bien nous nous disons non On ne peut pas nous imposer cela Je termine simplement En vous disant la chose suivante Ce débat divise La France entière Ce débat divise les familles Alors nous nous accusons Nous accusons une minorité LGBT Infime De manipuler les lieux de pouvoir Dont elle s'est emparée Nous accusons cette minorité De manipuler des hommes politiques Trop crédules Nous en accusons de profiter Nous en accusons de profiter De subsides des banques internationales Et nous les accusons De trahison de l'humanité Purement et simplement Et aujourd'hui Ce sera mon dernier mot Nous sommes devant le tribunal De la nature De la raison Nous les convocons de sens Ce tribunal qui est aussi celui De la bonté De l'amour Parce que enfin C'est l'union de l'homme et d'une femme Que naît tout Et cela On ne nous l'en lèvera pas Merci d'avoir pris son rire Merci d'avoir pris son rire Merci d'avoir pris son rire La manif pour tous C'est pas dire Vous Un mot technique Pour vous dire que c'est fini Si vous êtes en bas N'on n'entre plus dans le dispositif Ni avenue de la Grande Armée Ni avenue Foch Ni avenue Carnot C'est fini Il n'y a plus de passage nulle part En conclusion Le comptage a lieu actuellement Avant la fin de ce meeting Nous vous dirons Combien nous sommes Au tabii Au 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 Oh